Chapitre 3 Planté au mi-temps de la rue, Louis ferma un instant les yeux, les oreilles ébranlées par les coups sourds et répétés de l'église Saint-Martial en face de laquelle il s'était arrêté. Vèpre ! Le savetier dont il avait renversé l'état l'avait cessé de vociférer. La gare s'avait disparu et il peinait à reprendre corps avec la réalité. À cause de ce baiser, à cause de cette course effrénée, à cause de ce fessier entreaperçu, à cause de sa faiblesse et de sa stupidité. En retard ! Je suis en retard à la messe ! Ses poings se crispèrent malgré lui. Trop tard ! Le mal est fait ! Hé, toi, l'empoté, vas-tu donc prendre racine ? hurla-t-on soudain. Il sursauta, tourna la tête. Un homme avait immobilisé sa brouette. Le sourcil froncé, les manches de chemise retournées sur des veines saillantes, le poids des sacs de farine qu'il transportait, tout indiquait qu'il ne serait guère patient. Louis se plaqua immédiatement contre la devanture d'une boutique au volet déjà clos, l'enseigne d'un pas petit renommé. Le pari des bonnes gens n'allait pas tarder à se replier sur lui-même. La raison aurait voulu qu'il fasse de même, mais l'image de cette diablesse l'obsédait davantage que ses jours derniers. Les cloches se turent. Les quelques religieux qui discutaient sur le parvis de la petite église disparurent à l'intérieur. Louis songea un instant à l'angoisse qu'allait étreindre sa mère en ne le voyant pas agenouiller près d'elle à l'office. Depuis le départ de son père, elle n'admettait de lui aucun écart de conduite. Il avait pourtant passé l'âge des remontrances et des punitions que l'autorité de son grand-père avait longtemps fait peser sur lui. Marre de vivre comme un évêque ! Il est temps que je m'impose, se révolta-t-il, en chassant un ultime sentiment de culpabilité. et de l'eau en a l'eau en a l'eau en a l'eau. J'ai eu l'applique à l'eau.